Bonjour tout le monde et bienvenue sur Moneytree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoirs et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode, cet épisode du mercredi. Vous savez que chaque mercredi je reçois un ou une invitée. J'essaie de recevoir des invités et ES, souvent aussi, du mieux que je peux. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une invitée, effectivement, qui se prénomme. Dorine, ça vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, c'est pas une surprise. Salut Dorine. Salut Julien. T'as hésité là sur mon prénom ? Ouais, ouais, je t'aurais dit, j'étais reconcentrée. Ok. Bon, écoute Dorine, je suis très content de te recevoir sur le podcast. Alors, on a fait une interview croisée puisque tu as également un podcast qui s'appelle Les investisseurs sereins, que tu animes avec Cyril, ton conjoint. Exactement. D'ailleurs, c'est plutôt toi qui l'anime, il me semble. Ouais, c'est plutôt moi, ouais. Ouais, ouais, 99%, c'est bon. Ouais, ok, ok. Lui, il est sur la vignette, il a donné son image, mais c'est tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il participe à plein de trucs, mais plus en backstage. Ok, ça marche. Bon, écoute, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, d'où est venu le podcast, ton histoire. Il me semble qu'aujourd'hui aussi, vous étiez salarié et puis vous avez arrêté d'être salarié et vous vivez aujourd'hui de l'immobilier, des investissements que vous avez su faire. Donc, moi, je suis curieux de savoir un petit peu où vous en êtes, tout ce que vous avez fait, quand ça a démarré, etc. Donc, si tu veux bien, je veux bien que tu te présentes et que tu reviennes quand même assez loin sur ton passé à toi, ton histoire. Alors, donc en fait, moi, je viens d'une famille normale. Cyril, lui, il vient d'une famille plutôt carrément d'ouvriers parce que lui, il est né en Franche-Comté, à Sochaux et ses parents, ils travaillaient du coup à Peugeot, notamment en tant qu'ouvrier. Donc, lui, dans sa famille, l'investissement, c'était sa résidence principale, construite en général par, enfin, c'est carrément son père qui avait construit la résidence principale. Et sa culture, c'était tu as un CDI ou tu n'as rien. Tu vois, c'était juste ça, quoi. C'était en mode la réussite, tu as le CDI, c'est bon, tu as réussi dans l'année. Ça, c'était le mindset, en tout cas, du côté de Cyril. De mon côté, moi, j'ai un truc un peu plus atypique, c'est que ma mère a été médecin. Donc, elle, dans son univers, c'était sa carrière. L'argent, il ne faut pas trop en parler, c'est pas très bien, tu vois. L'important, c'est d'aider les autres, tu vois, d'être… Ça, c'est la culture médecin, c'est assez spécial. Du coup, tous ses potes étaient médecins, etc. Et mon père, lui, par contre, c'était un original qui, lui, faisait des investissements en bourse et il perdait absolument à chaque fois tout son argent. Voilà. Donc, en fait, c'est ma mère qui finançait, entre guillemets, la famille et mon père avait un petit salaire, il était assez, on va dire, original et il mettait en bourse et il perdait de l'argent. Ok. Quand tu dis original, c'est par rapport à l'argent ou c'est par rapport à d'autres sujets aussi ? C'est-à-dire que c'est… Ouais, on va dire, c'est un personnage assez atypique, tu vois. Quand tu le rencontres, tu te dis qu'il n'est pas comme tout le monde. Mais dans le sens, il est très intelligent, mais en même temps, il aime avoir une vie assez frugale. Tu vois, il vit avec très, très peu et en même temps, passionné de sujets d'investissement, mais tout en n'ayant jamais vraiment réussi, même s'il y a des trucs qu'il a réussi, si tu veux, on pourra en parler aussi. Mais au final, il a une addiction à la bourse, ce qui fait qu'à chaque fois, il a toujours tout perdu. Ok, super. Voilà, je te dis cash. Est-ce qu'il t'a enseigné toutes ses qualités ou du coup, tu as su apprendre de ses erreurs ? Du coup, en bourse, je t'avoue que j'ai une petite réticence personnelle à mi-lancée. Mais en tout cas, ce qui est bien d'avoir eu un père comme ça, c'est que je me suis quand même dit, l'argent, il faut quand même faire quelque chose. Tu vois, il disait toujours, ouais, les gens qui ne font rien de leur argent, ça ne va pas, il faut avoir plus d'ambition, etc. Non, non. Alors lui, ça ne concrétisait pas, mais en tout cas, j'avais cette petite éducation, cette petite truc à l'oreille en me disant, tu as gagné quand même beaucoup d'argent, c'est quand même cool et réfléchir intelligemment avec un peu de rationnel et de mathématiques sur son argent, ça vaut quand même la peine. Mais lui, en l'occurrence, ce n'était pas trop ça. Ok. Je t'ai tout dit là, je t'ai révélé un truc dont encore j'avais parlé. C'est vrai ? Très bien. Alors du coup, tu as grandi dans cet environnement-là. Comment tu, qu'est-ce que tu as fait comme études ? Comment ça se passait à l'école ? T'étais comment toi au quotidien ? Alors moi, j'étais quelqu'un qui n'avait pas trop de problèmes à l'école. C'est cool, nos soucis, enfin pas de soucis, ça roulait tout seul. J'adore les maths, j'adore les chiffres, c'est naturel chez moi. Donc du coup, moi j'ai fait maths sup, maths sp et école d'ingénieur en informatique. En gros, j'étais toujours en mode, je ne sais pas ce que je veux faire dans ma vie. Donc je prends toujours l'option qui m'ouvre le plus de portes. Tu vois, genre élève, bonne élève classique. C'est vrai qu'effectivement, je ne sais pas si c'est bon de croire ça en tout cas, mais il me semble que notre génération, alors t'as quel âge ? Moi, je suis née en 87, j'ai 35. Ouais, ok, donc on est à peu près la même, moi je suis de 85. Et en fait, j'ai l'impression que nos parents se disaient, si tu fais S, tu peux tout faire. Ouais, mais c'est exact. C'était ce qu'on me disait tout le temps. Ouais. Et en fait, je ne sais pas si c'est vrai ça, parce que franchement, quand tu as un bac S et que tu peux faire des langues, c'est quand même rien à voir, tu vois ce que je veux dire. Et on se disait, si tu fais S, tu peux tout faire. Non, mais moi, je ne crois pas. Je pense que non. Honnêtement, je pense que non. C'est juste qu'effectivement, les profils les plus, on va dire, comment on peut dire, les plus valorisés, aussi post-bac, etc., c'était plutôt les bac S. C'est vrai qu'on a tendance à dire que les L, c'était un peu les artistes. Et moi, j'ai fait économique et social, donc ES. Et c'est vrai qu'on était un peu entre les deux et on se disait, c'est un peu ceux qui se cherchent, quoi. Voilà. Mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, en ce moment, je n'avais rien contre. Mais c'était plus, ça ne résolvait pas le problème, que je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc, tu sais, les années passaient, je suis en mode, je ne sais pas, on verra, je ne sais pas, on verra. C'était toujours comme ça. Mais je faisais mes études comme un mouton, quoi, tranquille. Oui, donc du coup, beaucoup de théories, j'imagine, beaucoup de par cœur, comme souvent à l'école. Oui, après, moi, ce que j'aime bien dans les maths, c'est que tu peux t'en sortir sans trop de par cœur, quand même, tu vois. Si tu comprends les mécanismes, après, tu as juste à les reproduire. C'est vrai que moi, l'histoire géo, c'était trop dur pour moi, tu vois, apprendre des dates. Ça, je ne voyais jamais l'intérêt du truc. Mais les maths, oui, non, je trouvais ça plutôt cool. Et comment ça se passe alors, du coup, ton début dans la vie active, après ça ? Alors, moi, j'ai toujours eu la folie des grandeurs, naturellement. C'est que moi, je me suis dit, vas-y, go. Moi, franchement, j'avais fait mes stages. Du coup, j'ai fait mes stages. En fait, c'est pas mal, tu fais tes stages pendant trois ans quand t'es en école d'ingé. Premier stage, je fais un stage de développement d'informatique. Puis là, je me dis, ouais, non, mais en fait, c'est sympa, c'est rigolo, j'aime bien coder, mais ça ne va pas être ma vie, quoi. Donc, du coup, je fais ça. Deuxième année, je me dis, bon, allez, je me lance dans les banques. C'était vachement à la mode à l'époque. Tu travailles dans une banque, tu as gagné plein d'argent. Je me dis, bon, bah, vas-y, je vais faire ça. Ça va être cool. Je fais mon stage en banque. Et là, je fais, ah ouais, non, mais en fait, c'est horrible. Ça n'a aucun sens. Je ne vois absolument pas mon inutilité à l'univers. Laisse tomber, j'arrête, tu vois. Du coup, troisième stage. Donc là, je me cherche encore. Tu vois, moi, je suis la fille qui se cherche tout le temps. Troisième stage. Là, je fais un stage en conseil en organisation. Donc là, pour le coup, c'était vraiment sympa parce que c'était vraiment du conseil d'entreprise factuel. Je ne sais pas comment dire. On rentrait vraiment dans du concret et un peu dans l'entrepreneuriat, mais indirectement parce qu'on faisait du conseil à des entrepreneurs. Et c'est là que dans ma tête, je me suis cheminée. J'ai demandé mon salaire à la fin. Je n'étais pas contente. À la fin du stage, ils ont refusé ce que je voulais. Tu vois, je trouvais que voilà, je suis un peu en mode, attends, tu ne veux pas faire un effort pour m'avoir. Écoute, c'est bon, je ne vais pas me brader alors que j'avais bossé six mois. Bref, je suis un peu du genre quand même assez optimiste, on va dire. Et du coup, je me suis dit, écoute, je me lance et je lance ma boîte direct. T'es mort. C'est bon, je vais y arriver toute seule. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à me casser les dents dans la vie. Ok. Du coup, tu te dis quoi ? Une boîte de quoi ? Parce qu'au final, une boîte de conseil, une boîte de dev, c'est quoi au final ? En fait, j'étais plus en mode start-up numérique classique à la française parisienne. Je ne sais pas si tu vois un peu le système. Tu vois, tu arrives avec un concept et tu essayes de développer ton truc et tu dois faire des levées de fonds. Et en fait, tu n'y connais rien. Mais en même temps, c'est un peu une culture. Du coup, j'ai fait un master spécialisé en entrepreneuriat à l'ESSEC, etc. Des trucs où tu côtoies des gens de ce milieu-là. Et tu sais, tu dois faire des levées de fonds. Mais en même temps, tu es encore entre guillemets un gamin et tu as plein de jeunes comme ça qui font ça. Enfin, c'est un peu bizarre comme milieu. Il fallait aussi être capable de développer du réseau, ce que je n'étais absolument pas capable de faire. Enfin, j'avais 23 ans. Moi, j'étais en école d'informatique. Enfin, tu vois, c'était un peu trop loin. Par contre, j'avais des super contacts de développeurs pour faire des super... Donc, j'arrivais à gérer, de créer des produits. Donc, en l'occurrence, j'ai lancé un site de rencontre. Donc, j'avais réussi à faire développer le site de rencontre, etc. Mais par contre, pour toute la partie commerciale et tout, j'étais à la ramasse. J'étais complètement à la ramasse. Ce n'était pas suffisant. Je n'ai pas réussi à m'associer. Je n'ai pas réussi ni à lever des fonds. Je n'ai jamais réussi. Enfin, tu vois, j'étais trop ingénieur en fait dans mon approche. Ce qui fait que ça n'a pas marché. Ça m'a épuisée. Ensuite, j'ai eu de la chance. J'ai eu un business angel qui est venu vers moi, qui m'a dit « Écoute, moi, je crois en ton potentiel. Viens, on va lancer un truc. Toi, tu vas pouvoir être, entre guillemets, un peu mon bras droit sur un projet entrepreneurial. » Ce que j'ai fait, ça n'a pas matché. Au bout de 8-9 mois, pareil, grosse déception. Ça n'a pas matché. Et à côté de ça, en fait, avec Cyril, que j'avais rencontré en école d'ingénieur, on commençait à avoir envie d'avoir des enfants, à se poser. Et moi, je commençais à être épuisée. Parce qu'en fait, quand tu te lances en entrepreneuriat comme ça, tu y passes tes journées, tes soirées, tes week-ends. Et en plus de ça, tu n'as aucune reconnaissance sociale. Parce que du coup, tu es le loser qui essaie de te lancer en entrepreneuriat. Mais ça ne marche pas. Donc, les gens te demandent « Alors, du coup, comment ça se passe ? » « Ouais, du coup, toujours rien. » « Non, j'en vis toujours pas. » « Non, non, gars, je ne me verse pas de salaire. » « Non, non, lui, en effet, je te confirme. » Et là, ton environnement social, il change, non ? Ton entourage change aussi. Tes amis peut-être ne sont plus les mêmes. Tu as vécu ça ou pour l'instant, ça va à ce moment-là ? À ce moment-là, ça va. Parce que finalement, Cyril, lui, il suivait le chemin classique. Parce que comme lui, il était d'un univers où il fallait bosser de façon classique, ramener son argent, etc. Lui, dans son mindset, l'entrepreneuriat, en tout cas, la façon dont je le menais, ce n'était pas du tout son truc. Du coup, lui, en plus, du coup, moi, je ne gagnais pas d'argent. Donc, en fait, il fallait bien qu'il bosse. Donc, lui, il bossait de façon classique. Et en fait, ce qui est cool avec Cyril, c'est que lui, il a vraiment réussi à graduer les échelons de façon ultra progressive dans sa carrière. Lui, pour le coup, il était allé dans le monde des banques et de la finance. Et il avait ce talent de monter les échelons tous les ans. Et en fait, à un moment donné, il a basculé en consultant indépendant. Parce que voilà, c'était plus intéressant que d'être salarié dans des sociétés de conseil. Donc après, il est passé consultant indépendant. Et c'est là que du coup, il a encore plus grimpé. Et en termes de salaire, c'est aussi beaucoup plus intéressant parce qu'il était du coup à son compte. Et voilà, il y a moins de personnes qui se prennent de la marque. Du coup, tu gagnes plus, quoi. Ouais, OK. Voilà. Et du coup, on a voulu avoir des enfants. Tu vois, on a... J'ai fait des pauses. Enfin, on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait, tu vois ? J'arrête mon délire, là. C'est bon, ça ne marche pas. Laisse tomber, c'est mort. Et à un moment donné, tu sais, je me suis résolue. Je me suis dit, je m'épuise trop. En fait, ça ne sert à rien de s'acharner, là. Je m'épuise trop. Ça ne sert à rien. Voilà. Peut-être que ce n'est pas le moment pour moi. J'y reviendrai, mais plus tard, tu vois. Pour l'instant, j'arrête là. Ce n'était pas le bon plan. Et du coup, je me fais salarié. C'est un truc que j'aime bien. Je suis product manager. Donc, c'est un truc... Tu conçois les logiciels et tu gères les équipes de développement. Un truc que moi, j'adore faire. C'est là où je me sens comme un poisson dans l'eau. Donc, je fais ça. J'évolue tranquillement. Et j'ai mes enfants. Mes premiers enfants. Et le temps passe. Et là, avec Cyril, on se dit, mais go, il faut qu'on investisse, quoi. On était les seuls de tout notre groupe de potes à avoir absolument rien. On était locataire avec rien. Voilà. Comme quoi, ce n'est pas ta capacité à démarrer avant les autres qui te fait finir, on va dire, plus haut que les autres. Puisqu'aujourd'hui, on y viendra certainement après. Mais bon, il me semble qu'aujourd'hui, c'est un peu plus votre dada que ceux de vos amis, peut-être. L'immobilier. Donc, là, vous commencez à... Vous avez ce déclic. Vous achetez quoi ? Une résidence principale en premier ? Alors, pas du tout. C'est ça qui... Ça, c'est cool. C'est que c'est vrai que j'ai un esprit un peu pas conventionnel. Je pense un peu hériter de mon père, quand même. Du coup, j'ai toujours un peu poussé Cyril en mode hors de sa zone de confort. Évidemment, les parents de Cyril, vous achetez votre résidence principale. Vous avez toujours rien acheté. Sa résidence principale. Sauf qu'en fait, quand tu habites à Paris, du coup, on habitait dans le centre de Paris. Soit tu achètes un truc à 800 000, 1 million, si tu veux, un 3 pièces. En tout cas, à l'époque, c'était des tarifs. Nous, on voulait avoir des enfants. On en avait déjà un, en l'occurrence. Et c'était hors de question. Et en fait, je savais qu'à ce moment-là, on allait être bloqués. Et c'était fini pour nous. Enfin, moi, en tout cas, dans ma tête, je me t'ai dit, tu t'endettes à hauteur de 800 000, 1 million. Avec les salaires qu'on avait, on pouvait, mais on mettait nos économies. Et on était au max. Et là, j'ai dit, bah, ok, super. Donc, en fait, après, t'es bloqué pendant 20 ans à rembourser ta RP. Enfin, je ne voyais pas l'issue. Tu vois, je ne voyais pas d'issue. Et puis même, en plus, on voulait plus grand, puisqu'on avait ce rêve d'avoir trois enfants. On se disait, bah, attends, un trois pièces, super, quoi. Tu vois, tu ne vas pas aller très loin. Et on était aussi hors de question d'aller en banlieue pour aller se taper les allers-retours 50 minutes le matin, 50 minutes le soir pour ne pas voir tes enfants. Enfin, du coup, ça ne marchait pas, en fait, dans l'équation. Et du coup, on s'est dit, bah, on va se lancer en locatif. Ce sera plus simple. Et nous, on n'y connaissait pas grand-chose, tu vois. Pas grand-chose. Je ne dis pas grand-chose parce qu'il y a un petit détail, quand même. C'est que mon père a fait un peu d'immo. Donc, ça nous a quand même un petit peu travaillé. Ça lui a plus réussi que la bourse ? Ah bah, beaucoup plus. Beaucoup plus. Malheureusement, il a absolument tout reperduit en bourse après, quand il a revendu ses apparts. Ça, c'est un détail. C'est vraiment con. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais, en fait, mon père avait acheté des apparts aux enchères. Parce qu'en fait, pour info, ma mère est décédée quand j'étais assez jeune. J'avais 15 ans. Du coup, lui a touché l'argent de l'héritage de ma mère, parce que ça avait été un peu prévu comme ça. Et avec cet argent-là, il a acheté des apparts aux enchères. En Allemagne, parce qu'il habite en Allemagne. Et du coup, il a réussi à se constituer à un beau petit parc immo, grâce au fait qu'il a acheté des apparts aux enchères. Et lui, il disait toujours... On avait du mal, en fait, à le croire et tout. Parce que, tu sais, quand tu as un proche qui te dit « Ouais, mais tout ce que je fais, c'est génial. Mais file-moi ton argent, Dorine. T'inquiète, je vais investir pour toi. Je t'achète des apparts aux enchères. Vous ne prenez pas la tête avec Cyril. » Et puis, tu sais, on était là. Tu sais, il faut quand même faire confiance comme ça à un proche. C'est délicat. Et puis, tu dis de toute façon, mais je ne vais rien apprendre. Tu sais, si je te donne mon argent, je ne vais rien apprendre. Et puis, je vais être encore à la merci de tout ce que tu vas me dire, sachant qu'il avait un caractère assez autoritaire, assez je-sais-tout. Tu sais que tu t'embourgs dans un truc foireux, quoi. Donc, du coup, évidemment, on n'a pas fait. Mais on s'est quand même dit qu'il y a moyen de faire quelque chose en immo. Tu vois, d'un peu mieux que ce que fait tout le monde. Donc, on a cheminé. Évidemment, comme on était des cadres parisiens qui gagnaient bien leur vie, on se faisait happer par des vendeurs de Pinel, les conseillants du patrimoine, blabla. Et puis, en fait, de fil en aiguë, moi, je dis toujours, mais écoute, OK, on a le Pinel, on a l'offre, là, on a juste à signer, mais juste pour voir, on visite un studio à Paris et on compare les chiffres. Tu sais, juste pour voir la différence de qu'est-ce qui est le mieux, quoi. Puis, en fait, tu te rends compte que, première appart, studio que tu visites à Paris, tu gagnes autant d'argent qu'un Pinel avec les réductions d'impôts, quoi. Enfin, genre, je veux dire, tu n'en fais aucun effort, quoi. Ça ne m'étonne pas. Et tu es à Paris, en plus. Et tu es en centre de Paris. Donc, j'ai dit, écoute, c'est quand même un peu foireux. Peut-être qu'on peut quand même faire un truc par nous-mêmes, quoi. On n'est pas non plus des imbéciles, on va y arriver, quoi. Et du coup, de fil en aiguille, le prix d'un studio à Paris, on s'est dit, mais écoute, un immeuble à Metz, ça coûte combien, tu vois ? 273 000 euros, ça coûtait. Donc, en fait, c'est le prix d'un gros studio à Paris à l'époque. Et là, on se dit, attends, on avait trois fois plus de loyers qui rentraient pour le même investissement, quoi. Et là, en fait, il y a eu des, je ne sais pas, des... C'est comme des connexions qui se sont faites dans notre cerveau. Et on s'est dit, bah, vas-y, go, on est fou. On se lance, on achète un immeuble. Et puis, on verra bien, quoi. Je t'avoue qu'on était un peu inconscient, je pense. Tu es en quelle année, là, quand vous faites ça ? Alors, 1er décembre 2016. On signe notre premier immeuble. Voilà. Et donc, on a un premier immeuble. À Metz. À Metz. On était à Paris. J'étais enceinte du deuxième enfant au moment où on signe. Donc, c'était chaud, quoi. Tu vois, c'était chaud. En termes d'organisation, ça n'allait pas être facile. Ah ben là, je comprends. Avec les enfants, c'est sûr. C'est toujours un peu plus compliqué. Mais du coup, c'est quoi la typologie de cet investissement, de cet immeuble ? Alors, c'est un immeuble qui est, je dirais, en bordure de centre-ville de Metz. En fait, à Metz, c'est pas mal parce que tu as vraiment le cœur historique. C'est, entre guillemets, entouré par des sortes de remparts. Ce n'est pas vraiment des remparts, mais voilà, avec le canal qui tourne autour. Et juste à côté, tu as l'île du Sol-ci, qui est l'île étudiante avec toute l'université. Et en fait, moi, j'ai fait ma classe préparatoire justement juste à côté. Il y a un lycée aussi qui est là. Donc, je connaissais bien le quartier. Et il y avait un immeuble absolument délabré, squaté. Abandonné, c'est un genre de truc qui traînait sur le marché. Nous, on était novices. On regardait trois annonces, on faisait trois visites, on faisait une offre. On n'avait pas encore toute une stratégie en place. Et en fait, on a fait nos travaux dedans. Enfin, pas nous, on a délégué absolument tout. Et donc, 213 000 euros, 150 000 euros de travaux. Il y a quatre apparts, un local commercial. Et pour 2100 euros de mensualité, on a aujourd'hui plus de 4000 euros de loyer. OK. Et c'est quoi la typologie des appartements ? C'est plutôt des moyennes surfaces, grandes surfaces ? Alors, le local commercial, c'est un petit local commercial de restauration. On a un mini studio, mais vraiment minuscule. C'est-à-dire ? Je pense que c'est genre 13 mètres carrés, tu vois ? OK. Je ne sais pas, mais vraiment un petit, tu vois. Mais qui se loue super bien, ultra demandé. Ça se loue combien, ça, pour ma culture ? 490 euros, charges comprises. Ah ouais, 13 mètres carrés, c'est bien. En fait, il est ultra rentable. Et en plus, sur le marché de la location, 490 euros, en fait, tu es très accessible. Enfin, en tout cas, sur le marché de Metz aujourd'hui. Là, c'est vraiment, là, je te dis, le loyer de 2023, 490. C'était peut-être 470 en 2017, quand on a commencé à louer. Et après, deux studios un peu plus grands. Et ensuite, on avait une sorte de T2 qui était mal fichu. Et je me suis dit, non, mais c'est nul. Si on n'a qu'un seul loyer pour ce truc, c'est trop nul. Ce n'est pas rentable. Du coup, on a fait une coloc. Mais une coloc un peu spéciale, parce que chacun a sa salle de bain et ses toilettes. Il y a uniquement la cuisine qui est partagée. Parce qu'en fait, c'est une sorte de duplex. Et du coup, ça se loue super bien à un tarif quasiment de studio, vu qu'ils ont juste la cuisine à partager. Oui, oui, OK. C'est souvent le cas, d'ailleurs, dans les colocs, effectivement. C'est quasiment louer le prix ou même boire plus cher des fois qu'un studio, parce que tu amènes aussi plus de services. Là, je ne sais pas si vous amenez des services dans la coloc. Alors, en l'occurrence, non. C'est juste quand même qu'on paie l'électricité. Parce que du coup, ça, c'est dans les charges. Les charges sont beaucoup plus importantes. En fait, il y a un côté service dans le sens où tu veux enlever la friction de la personne qui visite et qui te dit « Oui, mais alors du coup, le contrat d'électricité, je dois avoir avec le colocataire que je ne connais pas, nanana. » En fait, on leur dit « Écoute, tu rentres, tu n'as rien à voir avec l'autre colocataire et tu t'arranges. » Alors, en l'occurrence, pour la connexion Internet, ils s'arrangent quand même entre eux. Mais ce n'est pas grand-chose. Mais voilà. OK. Bon, ça, c'est intéressant. Et quand vous achetez cet immeuble au début, donc tu dis « Bon, vous n'y connaissiez rien, absolument rien. Qu'est-ce que vous avez regardé ou surtout oublié de regarder ? » Franchement, je trouve qu'on a fait une belle opération du débutant. Je ne sais pas, je ne vois pas... Donc ça, vous n'avez pas constaté d'erreur et sué de plâtre avec ces premiers investissements ? Non. En plus, en fait, on avait énormément de chance. C'est que moi, je n'avais pas d'argent. Cyril avait plein d'argent. Lui, à la base, il avait économisé depuis 10 ans en bossant. On est plutôt du genre très économe, nous, de base. Mais moi, je n'avais rien à économiser vu que je ne gagnais pas beaucoup d'argent et puis je gagnais moins que lui. Et même quand j'étais salarié, je n'avais pas eu le temps d'économiser beaucoup jusqu'à 2016. Du coup, en fait, moi, je disais à Cyril « Mais moi, je ne peux pas mettre d'apport, quoi. Je ne peux pas mettre d'apport, je n'ai pas d'argent. » Et moi, c'est hors de question, on investit en 50-50. Tu vois, il n'y a pas de t'investis plus que moi parce que j'ai les enfants. Tu ne vas pas faire tes allers-retours pour ton investissement où tu aurais 80 %. Et puis moi, je suis la dernière des cruches à rester à la maison, à m'occuper des enfants pendant que tu vas gérer tes investissements et moi, je n'ai rien, quoi. Du coup, on a fait 50-50 et on n'a pas mis d'apport grâce au fait que moi, j'avais juste de quoi mettre la moitié des frais de notaire, mais je n'avais pas plus. Donc, en fait, finalement, c'est aussi un peu de la chance du débutant parce que si j'avais eu de l'apport, tu vois, typiquement, on aurait voulu en mettre. Oui. Parce que par défaut, on s'est dit « On met de l'apport, c'est logique, non ? » Et en fait, non. Tu aurais trouvé ça grave de mettre de l'apport ? Oui, parce qu'on en a eu besoin après. Tu vois, moi, ma théorie, c'est toujours tu gardes ton joker jusqu'à ce que tu aies besoin de le sortir. Mais tu ne le sors pas quand tu n'as pas besoin de le sortir. C'est ça, la théorie. Oui, OK. Il y a plusieurs écoles là-dessus, effectivement. Parce que plus tu mets d'apport, plus tu vas générer de cash aussi chaque mois. Donc, plus tu peux reconstituer rapidement un apport. Mais il y a plein de... Ça dépend si tu as un besoin très court-termiste, effectivement, des fonds ou si tu as un besoin plus long-termiste. Oui, là, c'était plus en mode « C'était notre première investe et on est bien content d'avoir gardé de l'argent pour la suite des négo-bancaires, en fait. C'était plus pour la suite. Sachons que le cash flow était déjà positif sans apport. Enfin, juste les frais de notaire. » Bon, OK. C'est la première opération. Donc, j'imagine que... Enfin, j'essaie de deviner un peu, mais ça vous donne envie de réitérer ? Là, en fait, quand on a investi, on était en mode « Mais ça se trouve, tout va brûler, on va découvrir un truc. » Tu sais, on avait vraiment les peurs... Tu sais, les peurs du débutant de se dire « Mais on n'arrivera pas à louer. » « Ça se trouve, en fait, il y a un fantôme dans l'immeuble. C'est pour ça que personne ne voulait l'acheter. » Enfin, tu sais, tu psychotes, quoi. Et puis, quand tu commences à voir l'argent rentré, les locataires qui, dès qu'ils visitent ton bien parce que t'as bien décoré, nous, on fait du meublé, les gens, ils se battent pour rentrer dans ton logement. Tu te dis « Bah attends, en fait, ça marche, quoi. En fait, c'est facile. » Et on commence à avoir le cash flow qui rentre. Et moi, ce qui se passe, c'est que là, en l'occurrence, j'avais accouché du deuxième enfant. On bossait tous les deux à temps plein, horaire de malade. Cyril est grimpé dans sa carrière, déplacement professionnel. Moi, je ne le voyais pas pendant trois jours de suite. J'étais toute seule avec les deux gamins de deux ans et un an et six mois, quoi. Et j'étais en mode « Non, mais là, Cyril, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Il faut qu'on fasse quelque chose dans notre vie, mais là, ce n'est pas viable. » Et en fait, le fait d'avoir fait cet investissement, à la base, pour la retraite, on n'était pas du tout dans un mindset liberté financière. Enfin, c'était quelque chose qu'on ne connaissait même pas le mot, tu vois. Enfin, je ne sais pas. Ce n'était pas encore dans la culture. Du coup, on s'est dit « Go, là, il faut qu'on enchaîne, quoi. » Là, on enchaîne. Là, le but, c'est que… Je ne pense pas qu'on y croyait qu'on pourrait arrêter de bosser, mais on se disait qu'il faut qu'en tout cas qu'on fasse un max possible pour au moins peut-être rapprocher notre retraite, tu vois. Je ne sais pas. On n'était pas encore vraiment concret sur l'objectif, mais… Et donc, du coup, deuxième immeuble. Et comment… Par thèse, comment vous l'avez géré, ce premier immeuble, au départ ? Parce que quand tu investis, d'heures de route entre Paris et Metz, parce que ce n'est pas trop ma région. Mais bon, j'imagine qu'il y a le train, surtout. Et alors, il y a le TGV, 1h25, ouais. Voilà, 1h25 de TGV. Donc, ça fait un petit peu de temps de voiture, quand même, si vous y allez en voiture pour amener des trucs, bricoler, etc. Comment vous l'avez géré ? Alors, très mal. Très, très mal. Dans le sens où on a pris, du coup, une société qui a… en charge d'absolument tous les travaux, on avait un maître d'œuvre avec un seul interlocuteur. D'accord. Parce qu'en fait, comme on bossait tous les deux à temps plein, on ne pouvait pas… on savait qu'on n'allait pas visiter le chantier plus d'une fois toutes les deux semaines. Donc, en fait, sachant ça, tu savais déjà que si tu avais plusieurs interlocuteurs, enfin, on n'allait même pas s'en sortir, quoi. Donc, du coup, on voulait un gars qui était dispo le samedi matin pour faire le point de chantier. C'était un des critères de recherche du maître d'œuvre. Et en l'occurrence, on en a trouvé un qui était très bien avec qui on a eu un bon feeling, mais on passait toutes les deux, trois semaines. Du coup, notre chantier, mais c'était la dernière des priorités de l'entreprise de travaux, quoi, tu vois. Eh oui, bah oui. C'était les parisaux qui débarquent, tu sais, en mode… Ouais, bon, bah du coup… Et donc, en fait, des fois, on faisait des visites et puis on était en mode « Mais alors attends, c'est quoi la différence par rapport à la trois semaines ? » Tu sais, le jeu des sept différences, c'était en mode… Donc, à mon avis, les travaux concrètement entre la signature le 1er décembre 2016, sachant qu'en plus, on avait plein de dépôts de dossiers architectes du bâtiment de France, etc., enfin, c'était hyper long. Les mises en location, c'était avril 2018. D'accord. Donc, tu vois, on a mis un an et quatre mois. Ouais, c'est long. C'est long. Ouais, ouais, c'est long. Mais on avait… Il me semble, on avait deux ans de différé total. Donc ça, c'était cool. Mais ça fait qu'en fait, du coup, on n'était pas pressés. En fait, voilà, en gros, les gens bons iraient beaucoup plus vite sur ce type de chantier. Donc, on était lents. Mais c'était la contrepartie du fait d'être salarié. Et en même temps, comme on rentrait encore pas mal d'argent vu qu'on était salarié, enfin, moi salarié et Cyril à son compte, on n'était pas deux mois après et on se disait, bon, de toute façon, il vaut mieux faire que rien faire. Du coup, on acceptait qu'on était lents. Ok. Et une fois que vous l'avez mis en location, qui le gérait ? Alors, du coup, moi, j'avais trop envie, tu sais, t'as l'excitation de vouloir le mettre en location toi-même. Oui. Du coup, j'ai mis deux locataires en place et ça m'a commencé à me saouler. Et j'ai dit, bon, écoute, Cyril, on va faire comprendre un gestionnaire parce que moi, je peux passer mes week-ends pour faire des visites et faire des allers-retours. Enfin, c'est pas rentable, tu vois, tu prends ton allers-retours en TGV pour aller faire tes visites le samedi. Il y en a trois qui te plantent sur dix, déjà. Oui, oui. Et puis, tu vois, j'ai dit, non, mais c'est pas viable. Il vaut mieux qu'on utilise... En fait, mon idée, c'était, utilisons notre énergie pour trouver notre premier immeuble plutôt que de perdre et on verra plus tard. Tu vois, on verra plus tard. Et du coup, on a pris un gestionnaire et évidemment, ils ne comptent pas exactement à la façon dont j'ai aimé qu'ils fassent. Mais le fait d'en avoir fait deux, trois avant de leur déléguer, ça m'a permis de comprendre un peu comment ça marche, etc. Tu les as toujours ? Eux, ouais. Ouais, ouais, je les ai toujours gardés. En fait, c'est intéressant quand t'as un gestionnaire. Je sais pas si toi, t'en as des gestionnaires. Mais souvent, en fait, ils délèguent à des alternants la gestion. Tu sais, en fait, le chef d'agence, lui, ça le saoule de faire la gestion locative. Du coup, t'as des alternants qui gèrent ça. Sauf que les alternants, ils changent tous les deux ans et tous les deux ans, t'as quelqu'un qui débarque et qui connaît rien. Donc en fait, tu dois un peu former tous les deux ans le nouvel arrivant. Mais je touche du bois pour l'instant. L'alternante qui gère, elle est formée, entre guillemets. On lui a fait bien comprendre comment on fonctionne. Surtout pour les états des lieux de sortie, en fait. Pour maintenir ton parc au taquet, il faut être... L'état des lieux de sortie qui détermine aussi l'état des lieux d'entrée suivant. Exactement. C'est très important. Et combien ils vous prennent de pourcentage aujourd'hui ? C'est quoi leur modèle économique ? Alors trop. À mon goût. Mais tu verras, on a un autre gestionnaire après pour la suite. Le premier gestionnaire, il a 5,5 hors taxes. Du coup, 6,6 TTC sur toutes les entrées. C'est-à-dire toutes les entrées d'argent, même charges comprises. Et après, ils prennent pour chaque entrée-sortie un... Comment ça s'appelle ? C'est le petit forfait-là. Le triomètre carré qui divise par deux entre le propriétaire et le locataire. Ça, c'est standard. Et après, par contre, on a dit, écoute, si ça change plus vite qu'une fois par an, du coup, c'est pour ta pomme parce que tu nous trouves des locataires qui restent au moins un an. D'accord, OK. Ça, c'est intéressant. Et puis, du coup, des fois, ils ne nous facturent pas quand quelqu'un part au bout de trois mois parce qu'on considère qu'au niveau du dossier, il s'est un peu planté. Ouais, d'accord. Tu vois, c'est un peu ta site, voilà. Mais au final, ils nous trouvent toujours des bons dossiers et puis, il n'y a pas de vacances locatives. Sachant que pour qu'ils aient pas de vacances locatives, il faut les bouger. C'est dès que tu as le préavis, tu dois appeler le gestionnaire. Alors, du coup, c'est bon, vous avez mis la millions en ligne. Il ne faut pas laisser traîner sinon, des fois, ils appellent. Du coup, j'attends que ce soit vide pour faire les visites. Je fais non, 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 tu n'attends pas que ce soit vide. Non, non, c'est clair. OK. Bon, première expérience. Donc, du coup, vous apprenez quand même pas mal au final. Et le deuxième, vous l'achetez quand ? Et est-ce que c'est la même typologie justement d'investissement ? Est-ce que c'est le même secteur géographique ? Parce que, tu l'as dit rapidement, mais vous avez investi là-bas parce que tu connaissais le secteur aussi au départ. Ça t'a peut-être rassuré de te dire, j'ai fait mes études là-bas. Donc, si moi, j'ai fait mes études là-bas, il y en aura aussi d'autres qui vont les faire. Du coup, je sais qu'il y a une demande. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, en plus, quand t'es parisien, je sais pas, mais c'est bizarre parce que moi, je suis né à Metz. J'ai grandi à Metz, mais après, moi, j'ai vécu quand même peut-être 10 ans en Paris, région parisienne. Après, t'as l'impression, mais c'est horrible, je le dis franchement. Quand t'es parisien, t'as l'impression qu'après, dans toutes les villes, tu sais, il n'y a personne. Il n'y a qu'à Paris qu'il y a du monde et puis que du coup, c'est à Metz. Et en fait, à chaque fois, j'étais en mode, il y a plein de monde à Metz, c'est dingue. Je m'étonnais toujours qu'il y ait des... Parce qu'en fait, t'as des gens pour se loger, mais il y en a partout, tu vois. Du coup, j'ai un peu cassé mon mindset là-dessus. Il y a combien d'habitants à Metz ? Franchement, je suis nulle en nombre d'habitants. Mais c'est quand même une grosse ville. 120 000 a priori. Ouais, ouais. Ouais, c'est quand même une grosse ville, tu vois. Pourquoi on a fait de la rente ? Parce que je considère qu'il y avait quand même une part de chance un peu dans notre truc. Enfin, chance ou pas, mais en tout cas, on a fait les calculs. C'est que nous, on tapait sur des budgets où t'éliminais quand même une partie des investisseurs. Parce que pour première ligne même, on était à 213 000 de frais d'acquisition et plus 150 000 de travaux. Donc, on était sur un budget à 400 et quelques mille... Ouais, 450 avec les frais. Du coup, tu vois, je considère qu'on est déjà sur un marché où t'as moins de concurrence. Donc moi, c'est comme ça que j'explique. Plus, on achetait quand même des taudis total à rénover. Donc en fait, sur ce créneau-là, finalement, je pense qu'on était pas mal pour trouver de la rente dans un centre-ville. Il y a combien de surface au total sur cet appart avec tous ces lots ? Sur cet immeuble, le premier ? Cet immeuble, pardon. 150 m², du coup. On a fait 150 000 euros du mètre. 1 000 euros du mètre en travaux. Il y avait des menuiseries à changer et tout ? Ouais, les portes... Alors, pas les fenêtres. Non, on n'a pas changé les fenêtres. On n'a pas changé les fenêtres. Il y avait quand même un mur porteur à changer parce qu'il y avait des petits trucs quand même un peu techniques pour justement le fameux appart de 13 m². Pour qu'il fasse 13 m², on a dû reprendre un petit peu sur les communs et mettre 2-3 murs pour qu'on réussisse à en faire un appart. Ça valait la peine. Et puis après, on a fait plutôt de la rénovation quand même qualité. On mettait du PVC bonne qualité au sol en mode pour que ça tienne dans le temps. On faisait plutôt des travaux en mode le but, c'est quand même que pendant 20 ans, on soit tranquille. Ok. Donc ce deuxième alors après. Alors deuxième, désolé. Du coup, deuxième, en fait, on appelle l'agent IMO en lui disant qu'il nous avait vendu le premier immeuble. On lui dit, au fait, ça y est, on commence à faire chercher pour le deuxième immeuble. Donc nous, on commençait un peu à se renseigner, etc., à faire des visites. Et là, le gars, l'agent IMO, que je trouve excellent, 2-3 jours après, il nous rappelle, il nous dit, oui, non mais moi, j'ai un immeuble pour vous et tout. Je fais, ah bon, machin, ouais, dans la même rue. Alors les vendeurs, ils ne vendent pas encore mais c'est promis, je vais les convaincre, vous allez voir, vous allez la voir. Ok. Du coup, le gars, il était au taquet et moi, j'adore les gens parce que tu vois que c'est quelqu'un qui avait la niaque. Tu sais, c'était vraiment le genre de gars, tu vois, je trouve, ça fait plaisir de voir des entrepreneurs comme ça qui, tu sais, qui se bougent quoi. Tu sais qu'il va le faire en plus. Ouais. Et du coup, il trouve un couple de personnes âgées qui veut vendre son bien mais qui était un peu hésitant et puis, etc. Et du coup, qui nous vend son immeuble et là, on a six logements dans l'immeuble dans la même rue. Donc, on était hyper rassurés. Et puis là, du coup, par contre, on a un peu craqué sur la négo. On a remonté trop vite. Tu vois, c'est des erreurs, on les fait tous. On a remonté trop vite et donc, c'était un peu trop cher mais on a rattrapé parce qu'on a réussi à obtenir un prêt sur 25 ans. Donc, ça, c'est cool pour le cash flow quand même. Et en plus de ça, il y a trois apparts, on les a transformés en coloc. Du coup, sur les six logements, on a dix locataires. Ok. Tu vois, donc on a une coloc de trois et deux colocs de deux. D'accord. Donc, en fait, la renta, elle est quand même assez bonne et on a rattrapé le coup en... Mais au prix au mètre carré, je considère que... Voilà, on a remonté un peu trop vite le prix. C'est quoi le budget justement de cet appart ? De cette acquisition ? Pardon, de cet immeuble. je suis bloqué sur appart. Alors là, tu vas commencer à me perdre parce que le premier immeuble, c'est celui dont je connais super bien les chiffres et à partir du deuxième, je commence à flancher un peu. Tu vois, je n'ai pas beaucoup la mémoire mais je pense qu'on était... On était plus autour des 300 et quelques milles. Là, on était sur du gros budget. Je pense que c'était 600 000 au total. Avec moins de travaux ? Ah non, autant de travaux finalement. Énormément. Alors, 600 000 en incluant les travaux. Là, tu vois, quand je dis 600 000. Je pense qu'on l'a peut-être acheté genre 350 et 250 de travaux, tu vois. D'accord, ok. C'est quand même du gros, gros, gros travaux. Et là, pour le coup, c'est parce qu'en fait, pourquoi on paye cher en travaux, nous ? C'est qu'on avait un profil qui n'était pas sur place. Du coup, on prenait des gens qui géraient tout. Donc forcément, ils se prenaient de la marge aussi sur notre truc. On ne suivait pas énormément. il y avait des poutres pourries qu'on a dû changer. Enfin, il y a eu pas mal de trucs. En fait, moi, je ne nous considère pas comme les meilleurs investisseurs. En tout cas, on est un profil d'investisseur qui avait du budget et du coup, on ne tirait pas les coups vers le bas au niveau des travaux. Oui, mais ça a du sens. Après, tu peux aussi, ça dépend de ton appétence déjà aux travaux, de ta connaissance du sujet, de l'implication que tu peux avoir. Comme tu dis au quotidien, si tu es là, tu n'es pas là. Si tu fais une réunion de chantier le lundi et une réunion de chantier le vendredi, c'est sûr que ça avance plus vite que toutes les trois semaines, ça c'est certain. Et ça, côté du budget ou pas. Puis je pense aussi qu'il y a... Moi, par exemple, quand je rénove, je fais des rénovations qui sont assez chères. Mais alors que pourtant, j'ai des artisans dans la famille, j'ai un associé qui est artisan, j'ai un bon réseau. Mais finalement, je préfère me payer cher et ne pas trop me poser de questions qu'essayer de gratter des prix et que le mec, la fois d'après, je vais lui demander encore un prix. Il va savoir que je vais lui demander un prix. Donc en fait, soit il m'augmente son devis de base finalement parce qu'il anticipe une remise, soit il me dit « Bon, il me fait chier, tu es en train de me négocier le truc, donc je vais mettre trois semaines à faire son devis. » Oui, mais c'est ça en fait, c'est compliqué. Et c'est rigolo parce que tu verras sur le troisième immeuble qu'on a acheté, on a tenté des réductions de coûts et on a bien regretté. Tu vois comme quoi, des fois, c'est pas bon, il vaut mieux payer un peu cher pour être serein. C'est un peu notre leitmotiv avec Cyril que de se retrouver avec des artisans moins chers mais finalement, tu te retrouves avec un truc bancal et avec une charge mentale. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut suivre. Il faut suivre quand même. Cher ou pas cher, c'est sûr qu'il faut suivre et il faut être là parce que même si tu délègue à un maître d'oeuvre, le maître d'oeuvre, il peut prendre des décisions, c'est son rôle, il peut prendre des décisions à ta place mais malgré tout, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Donc si toi, tu préfères avoir la prise à droite du lit plutôt qu'à gauche parce qu'il ne faut en mettre qu'une, je n'en sais rien, tu vois, je t'ai une connerie, lui, il va peut-être te la mettre à gauche alors que toi, tu la voulais à droite. Si tu ne suis pas le truc, tous ces petits détails cumulés qui font que tu as une mauvaise expérience. Et carrément. Et en fait, en effet, de toute façon, nous, on a quand même beaucoup suivi. Ça n'avançait pas vite mais on suivait et on était quand même vraiment derrière eux parce qu'en fait, le mindset souvent des maîtres d'oeuvre, c'est ouais, mais c'est pour du locatif. Genre, c'est du locatif alors du coup, ouais, c'est pas grave ça, ouais, c'est pour du locatif. Ouais, non mais en fait, je m'en fiche quoi. Moi, je paye le prix. Tu me fais ça nickel parce que moi, mes locataires, c'est comme si c'était moi qui allait habiter dedans. Bien sûr. Tu sais, je ne vais pas être en mode bon bah du coup, c'est des locataires donc je m'en fiche. Je leur mets des prises électriques mal réfléchies, les interrupteurs qui marchent dans le mauvais sens et je ne sais pas, tu vois, non quoi, tu vois, la peinture, elle doit être faite correctement et ce n'est pas parce que c'est des locataires qu'on s'en fiche quoi. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. En plus, justement parce que c'est du locatif, il faut que ça tienne dans le temps parce que les gens vont quand même en prendre moins soin de manière générale que si c'était pour toi. Donc, il faut que ce soit encore plus qualitatif dans le temps quoi. Exactement. Tu ne peux pas te permettre... Donc, ça devrait être le contraire, le discours devrait être le contraire. C'est pour du locatif donc il faut vraiment faire du quali. Ouais, ouais. Donc, voilà. Et ça, pareil, tu vois, là on était pas mal parce que grâce au fait qu'on avait un prêt sur 25, on a 2400 de mensualité sur celui-là, 2400 et on a 5000 euros de loyer quoi. Ok, cool. Donc, tu vois, on était bien. Tu rajoutes le foncier, tu rajoutes quelques charges, quelques provisions pour travaux parce que du coup, quand vous avez une toiture, c'est 100% pour vous. Ouais, ouais, mais en l'occurrence, la toiture, elle était bien. Tu l'auras, tu l'auras un jour. Ouais, bon, j'espère pas moi. Tu sais, les toitures qu'on a, c'est le projet annuable. La toiture, elle doit avoir 50 ans. Le truc, il est pourri. La couverture. La couverture, ouais. Dégueulasse, dégueulasse. Et en fait, on a trouvé un super, un super, comment on appelle ça ? Couvreur. Couvreur, ouais. Et en fait, tu sais, t'as les couvreurs, chaque fois que tu leur fais visiter un toit, ils t'expliquent qu'il faut qu'ils refassent tout le toit. Ouais. Et puis tu sais, t'as les couvreurs, un peu débrouillards en mode, ouais, non mais t'inquiète, là je vais rafistoler à tel endroit, machin et tout. Et en fait, ça tient quoi. Tu vois, et puis hop, t'as 50 plus, et puis il passe, ça te coûte peut-être 2000 euros, ces petites réparations, machin, et puis bam, t'as regagné 50, quoi. Donc, moi j'aime bien la méthode là aussi. Oui, non mais c'est clair, si ça fonctionne dans le temps, en plus, il vaut mieux utiliser ça, et en plus, tu dilues ta dépense. Ouais, c'est ça. Après, on a toujours prévu des provisions, tu vois, en termes de trésor, en se disant, on sait jamais, pour X raisons, tu vois, t'as un gros ticket à sortir, il faut quand même que t'aies de l'argent de côté, nous on est en mode, comme je le disais, toujours serein, pour nous si t'as pas d'argent de côté, tu peux pas être serein quand même. Et justement, toi qui as fait, qui as un profil très mateux, est-ce que t'as une règle là-dessus, sur la provision pour travaux, la provision pour, on va dire, imprévus, aléas, ou c'est un peu comme ça, de manière aléatoire ? Alors, nous on aimait bien utiliser la règle au départ, d'avoir toujours un an de loyer, un an de loyer d'avance. Mais en fait, le problème, ça marche bien, je trouve, quand t'as un petit parc, IMO. Ouais. Tu vois ? Mais après, quand tu commences à avoir un gros parc IMO, tu vois, ça commence à faire beaucoup d'argent, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 30 locataires, donc je veux dire, 30 loyers, je sais plus combien ça fait, mais ça doit faire 300 000 euros, enfin, j'en sais rien, mais tu vois, je veux dire, tu peux pas avoir ça en trésor, c'est juste surévalué. Du coup, nous, enfin, je le dis, je sais pas, faut être gêné ou pas, mais on a 100 000 euros pour les trois immeubles de côté. Ok. Au cas où, tu vois. Après, on est du genre ultra stressé, enfin, pas stressé, mais ultra prudent, mais on se dit 100 000. Si tu as un gros dégât au niveau d'une toiture, machin, un truc qui coûte 50 000, enfin, tu sais, ça peut aller vite, on a un immeuble de 15 logements, du coup, le dernier. Je sais pas, nous, ça nous rassure, c'est peut-être trop, mais en l'occurrence, on a 100 000. C'est énorme, je vais peut-être choquer l'auditeur, mais de côté, entre guillemets, qu'on considère pour être serein par rapport à tout notre parc. Je suis pas sûr parce que déjà, vous avez, tu disais, 2000 de mémoire, mensualité sur le premier. Ouais. 2004 sur le deuxième. 2004 sur le deuxième et le troisième, vous avez plus, s'il y a 15 loge, j'imagine, c'est pour un projet plus gros. Donc, tu vois, t'es déjà quand même à 30 000, 24 000, enfin, tu vois, ça va vite, quoi. C'est ça. Rien que de charge sur un an. Et ça, ça me paraît pas d'éconnant. Et après, en plus, la petite astuce qu'on utilise en ce moment, d'ailleurs, enfin, si les auditeurs, ça les intéresse, c'est qu'en fait, on a plein de crédits en cours et pour renflouer la trésor, on a activé toutes les clauses de suspension de crédit pendant 12 mois pour se refaire de la trésor. C'est vachement pratique quand t'as injecté, quand t'as injecté, notamment dans le troisième immeuble, on a pas mal injecté, comme on va te raconter par la suite, mais du coup, d'avoir un peu de trésor, d'activer toutes ces clauses et puis après, on active aussi les clauses de modularité pour rallonger les crédits, pour rebaisser les mensualités, pour augmenter encore notre trésor. Donc en fait, en gros, on utilise toutes les petites clauses et ça permet en termes de trésor d'être bien. Et ça, comment c'est perçu par la banque ? Parce que tu vois, je me pose la question, moi, justement, parce que la banque, ce qui l'intéresse, c'est que tu rembourses quand même ton capital assez rapidement. Alors, tu rembourses évidemment beaucoup d'intérêt au départ, mais la marge hypothécaire, c'est vachement important. Donc, l'argent que tu dois par rapport à la valeur de ton bien. Et on se dit, typiquement, quelqu'un qui est dans le besoin, ce qui n'est pas votre cas, quelqu'un qui est dans le besoin va avoir ce genre de biais. C'est-à-dire, je réduis parce qu'il faut que je réduise mes charges, parce que mes revenus ne couvrent pas, etc. Donc, ça peut être perçu par la banque de telle manière. Est-ce que vous, c'est le cas, est-ce que vous vous êtes posé la question justement de savoir si ça ne pouvait pas vous desservir pour un futur projet que la banque vous dise attendez, vous diminuez tout et vous me redemandez encore un crédit alors qu'a priori, si vous diminuez, c'est que vous avez besoin de cet argent et de cet accédant. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. En fait, on a commencé à activer les clauses quand on a obtenu le prêt du troisième immeuble. C'est-à-dire qu'en fait, on s'était dit, il ne faut pas qu'on crame notre dossier parce que, de montrer ça, je trouvais que ça ne faisait pas pas sérieux, ça ne faisait pas... Parce qu'ils le voient dans le tableau d'amortissement quand tu demandes un prêt bancaire, tu dis, mais du coup, vous avez suspendu ce prêt, mais pourquoi ? Tu vois, ça faisait tâche. Donc, en fait, on a commencé à activer ça une fois qu'on savait qu'en termes de capacité en vêtements, on était bien, on était content de nos invests et qu'on n'avait pas le projet de refaire des invests, en tout cas, pendant l'année, même un an et demi qui suivait les activations de ces clauses. Donc, là, vous êtes en mode un peu consolidation ou temporaire. Exactement. Là, on n'est pas dans une phase d'invest, on est dans une phase de consolidation. Et c'est la même banque qui vous a financé le deuxième ? Alors, le deuxième, oui, ça a commencé à tiquer. Ça a commencé à tiquer, oui, mais parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'on l'a acheté en été 2018, le deuxième immeuble. OK, donc deux ans après, quasiment deux ans après le premier. Oui, un an et demi parce que c'était décembre 2016, le premier. Et été 2018, on achète le deuxième, sachant que, du coup, on a commencé à mettre en location en avril 2018. Donc, tu vois, tu as 3-4 mois d'historique de location quand tu démarques c'est bon, notre premier immeuble est loué. Du coup, c'est bon, on a trouvé un deuxième immeuble. Ça faisait 3 mois, tu vois, mais c'est passé, c'est passé sur 25 ans et en plus de ça, génial, moi, je n'avais toujours pas d'apport. Je disais à Cyril, je veux être en 50-50. Du coup, on n'a pas mis d'apport quasiment. On a mis quand même les meubles, ce qui n'est quand même pas rien. Quand tu as 10 locataires, c'est quand même un beau ticket les meubles et les frais de notaire. Mais du coup, moi, je n'avais pas plus. Et là, à ce moment-là, parce que du coup, après, on va parler du troisième. Ok, ok, ok. Je sais que tu veux me parler du troisième. Sur le premier, rappelle-moi, vous aviez combien de loyers par mois ? On avait 4 000. 4 000. Et sur le deuxième, 5 000 ? On a 5 000. Oui, 5 000. OK. 2100 mensualités pour le premier et 2004 pour le deuxième. Oui, c'est ça. Et donc là, vous êtes à 9 000 par mois de loyer. Donc, ça fait quoi ? Ça fait 106 000, ça, à l'année ? Moi, je compte toujours en mensuel. Je n'ai pas du tout l'habitude de faire en annuel. Toi qui as fait Matub, Matub, 90 fois 12, ça fait 108 000. Oui, c'est ça. Donc, 108 000. Moi, je n'ai pas fait Matub, Matub, mais je n'ai pas le calcul, j'aime bien. Dès que ça parle d'argent, ça me plaît. Donc, ça fait 108 000. À ce moment-là, vos revenus, ils sont aussi à 108 000. Vous êtes en LMNP ? Comment ça se passe ? Oui, on gagne plus que 108 000 par an. OK. Donc, vous êtes toujours à LMNP ? Vous n'êtes pas embêtée par le plafond ? On est toujours… Moi, je suis salariée. Moi, mon salaire, c'était 3 400 000. J'étais à 3 400 000 en tant qu'ingénieur. Et Cyril, lui, en tant que consultant indépendant, il était très élevé. OK. OK. Voilà. OK. Donc, ça, ça vous permettait, en plus de lisser votre fiscalité, parce qu'effectivement, tu peux vraiment te retrouver dans un cash squeeze du fait du delta, qui est quand même, ce cash flow qui est quand même important. et donc, il faut le défiscaliser assez facilement. L'avantage, c'est que vous avez fait des travaux pas mal aussi. On a fait beaucoup de travaux. En fait, on commence à… Notre cash squeeze, comme tu dis, il démarre en 2026. OK. Tu vois, on sait qu'on ne paye pas d'un point avant 2026. À cause du troisième, principalement ? Oui, énormément de travaux sur le troisième aussi. Ah, il y a des travaux, OK. Ah oui, non, mais gigantesque. Tu verras, le troisième, c'est encore un truc… OK. Allez, vas-y, enchaîne-moi sur le troisième. On fera les calculs après. En fait, tu vois, avec les calculs, comme on a vu, le premier immeuble, on était genre à 800 euros de cash flow. Moi, je suis toujours prudente parce qu'avec les taxes foncières, le machin, on est à 800 000 euros de cash flow parce que moi, j'enlève 1 000 euros de charge un peu tout compris. Ensuite, deuxième immeuble, on était aussi à 1 000, 1 000, 1 000 de cash flow, mais du coup, ça faisait 2 000, 2 000 de cash flow. Donc en fait, tu ne peux pas t'arrêter de bosser quand tu as le projet d'avoir 3 enfants avec 2 000 de cash flow. Ce n'est pas suffisant. C'est sûr. Surtout que ça reste très temporaire parce que la fiscalité t'en rattrape très vite. Oui, mais exactement. On savait qu'en plus, on perd, je sais qu'à partir de 2026, on va perdre 25 % de notre cash flow à cause des impôts. Ce n'était pas viable, on ne pouvait pas s'arrêter de bosser correctement. Je me rappelle encore de la discussion avec Cyril, j'étais en mode, on avait une deuxième immeuble et puis on avait quand même ce projet fou de se dire il y a peut-être moyen quand même de faire une belle opération, d'arrêter de bosser. On avait un peu ce rêve mais on se disait mais concrètement, on ne voyait pas trop parce que racheter un autre immeuble avec 1 000 euros de cash flow, ça ne va pas suffire de nos 3 000 euros par mois pour un couple avec trois enfants. Ce n'est pas viable. On se disait c'est bon. Cyril, évidemment, comme il gagnait bien sa vie, il me disait mais Dorine, tu n'as qu'à arrêter de bosser pour t'occuper des enfants et puis comme ça, on a une vie plus cool. Je lui dis non, 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 je connais ton truc. Là, je vais me retrouver femme au foyer. Tu vas rentrer, tu vas me dire du coup, qu'est-ce que tu as fait de ta journée ? Non, 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 mais c'est bon. J'ai dit c'est mort et puis de toute façon, dans ma tête, ça repartait sur un schéma classique et puis avoir les enfants à 19h qui disent mais oui, papa, non, non, ce n'était pas mon modèle de vie. Moi, j'aime bien avoir un rêve et m'accrocher à ce rêve. Me dire c'est possible. Je n'ai pas envie de me résigner en me disant j'abandonne ce rêve parce que je me dis que ce n'est pas possible. Du coup, on est passé en mode OK, du coup, il faut qu'on achète un troisième immeuble. On savait qu'en termes de capacité d'endettement, ça allait devenir chaud mais on avait la chance qu'on n'avait pas injecté encore les économies de Cyril comme on ne les avait pas eu besoin de les mettre. Donc, on savait qu'on avait ce joker quand même encore derrière et on s'est dit là, il faut qu'on fasse un gros coup. Soit on fait un gros coup, soit c'est mort et on est bloqué et du coup, on attend encore 15 ans avant d'arrêter de bosser. Donc, on avait vraiment cette pression-là. Et dans le centre-ville de Metz, ça devenait compliqué parce que pour avoir une rente à, pour faire un coup pareil, ça devenait vraiment galère. Et puis, les prix avaient augmenté aussi. Les prix avaient augmenté. Ouais, on était là, du coup, on était, en plus, on venait d'acheter le deuxième immeuble. Il n'était pas encore loué donc 2018 et là, j'étais en mode septembre 2018. Enfin, on signe le deuxième immeuble et là, j'ai dit go, on cherche le troisième. Là, ça y est, il faut tout donner, on y va, c'est le moment. Et en fait, du coup, on commence un petit peu à s'excentrer aussi. On commençait à chercher dans des villes un peu plus éloignées pour chercher de la renta. Et toujours dans la même région ? Ouais, toujours dans la même région parce que, je ne sais pas pourquoi, j'étais rassurée parce que, voilà, du coup, quand même, c'était à 20, 30 minutes de Metz, on commençait à faire des visites sur des localisations à 1000 euros du mètre. Là, en l'occurrence, les deux premiers qu'on achetait, on était à 1007 du mètre. Donc, ça restait cher et du coup, on arrivait à sortir des... Et en même temps, moi, j'étais basculée en fait. J'étais en mode, c'est comme, je ne sais pas, comme Rocky quoi. Dans le film Rocky, tu es en mode, tu as un moment dans ta vie, tu dois tout donner et c'est maintenant, tu vois. Genre, tu vois, en mode, si tu te plantes là, tu es mort quoi. Donc, tu donnes tout. Et je suivais le marché emo mais comme le lait sur le feu quoi. Tu vois, genre, il y avait un truc qui sortait, j'étais au courant, de tous les trucs. Enfin, j'étais au taquet, au taquet, au taquet. Là, je vois un immeuble et tout qui sort. Et là, je vois 1000 euros du mètre, centre-ville de Metz. Je fais, attends, là, c'est bon. Pour nous, j'appelle, tu vois. J'appelle direct dans la journée. Là, le gars, il me dit, ouais, ah, du coup, il est déjà vendu, on a eu plein d'appels. Je me dis, putain, tu m'étonnes avec le prix que c'est. C'est forcément. Mais du coup, il me dit, du coup, c'est déjà vendu, il y a quelqu'un qui a fait une autre prix. Désolé. Je lui dis, mais vous me mettez sur l'île d'attente. Ah, il y a déjà plein de monde sur l'île d'attente. Mais OK, je vous mets sur l'île d'attente. Ah oui, mais vous savez, on est des investisseurs, on a déjà fait machin, je fais mon petit speech, j'envoie d'avoue, on va voir quoi. Et là, moi, tu rentres, là, t'es en mode dépité. Et là, j'attends un petit peu. Enfin, les quelques jours passent. Et là, Cyril, il me dit, ah, au fait, Grégory, c'est le prénom de notre agent immobilier qui nous a vendu les deux premières immeubles, c'est un coup de fil. Et il a déjeuné avec un confrère qui a un immeuble à vendre et il lui a partagé comme quoi il était dépité parce qu'il vendait un immeuble et son vendeur, son acheteur, s'était désisté. Du coup, j'ai pensé à vous et je lui ai dit qu'on avait des investisseurs fiables. Le gars, il nous appelle et là, en fait, Cyril, Cyril, mon mari, il capte que c'est le fameux immeuble. J'étais en crise de nerfs parce qu'on l'avait loupé. Et là, j'ai fait, waouh ! Alors là, en fait, c'est comme si t'as gagné au loto, t'es en mode, parce que 1000 euros 10 mètres, en fait, c'était dans le même quartier. Donc tu vois, tu l'achètes mais bradé de 40 %, quoi. Enfin, tu vois, alors qu'en termes de travaux, c'était pareil, c'était 1000 euros 10 mètres de travaux. Oui, c'est clair. C'était grosses rédans. Et là, du coup, c'était le genre le jeudi. Toi, tu t'en fous, on avait deux gamins, on était en mode, non mais samedi, on visite, on est là, tu vois, on est là, on prend les billets, on s'en fiche, sac à dos, bébé en portage, machin, on fait l'aller-retour, on n'avait personne pour regarder les enfants parce que, tu sais, en dernière minute comme ça, tu peux pas, quoi. Et du coup, on visite, offre au prix, et bah, mais on l'a. Et après, on était en mode, on est, niveau financement, ça va être chaud, mais chaud, chaud, chaud. Ça, c'est pas grave ça, tu trouves toujours des solutions. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on s'est dit, de toute façon, c'est mort, on lâchera pas l'affaire, C'est genre, il n'y a pas d'option de refus. Et du coup, en fait, on l'achète en mars 2019. Ok. Donc en fait, tu vois, le deuxième immeuble était encore en chantier. Ouais. Donc c'était, niveau financement, évidemment, la banque, un, nous a dit, merci, au revoir. Ouais. Donc il fallait commencer à chercher, à chercher. Et là, en l'occurrence, le joker, pour mettre au bout pour les travaux, il était super important. Ok. Et là, donc tu parlais tout à l'heure de, tu sous-entendais que vous avez dû mobiliser un peu d'apport. Ouais. Sur ce projet. Comment, toi qui étais, qui étais archi 50-50, j'ai pas de sous, toi t'as en à plein, mais je veux pas être lésé. Du coup, tu t'en es sortie, comment ? Comment vous en êtes sortie pour avoir ce financement ? Alors, en fait, ce qui s'est passé. Alors, par rapport à ça, c'est super intéressant. C'est que, en fait, dans notre couple, ça s'est fait au fur et à mesure, le fait de, de se sentir vraiment les deux dans le même bateau. Tu vois, au début, t'as un esprit quand même plus, chacun pour soi, on sait jamais. Et puis, quand tu vois que ton couple se passe bien, que t'as deux enfants, que tu kiffes ta vie, qu'on a un vrai projet derrière, entre guillemets, on commençait à se détendre, et en l'occurrence, on s'est mariés. En mars 2019. Donc, tu vois, le mindset avait évolué par rapport déjà au... Parce qu'avant, on n'était pas axé, donc c'était pas pareil. Tu n'en avais pas le même rapport financier. Et 2019, en l'occurrence, on s'est mariés, on s'était dit, maintenant, c'est bon. on fait partie d'une team. Et du coup, Cyril a mis de l'apport, mais on est quand même en 50-50. Mais vous êtes en séparation de miens ? Non, on est en normal. Communauté ? Oui, en communauté normale. En fait, on a vraiment, c'était toute une réflexion. Par défaut, c'est du 50-50. Voilà. Mais en l'occurrence, on a signé l'immeuble deux jours avant le mariage. Ah ouais ? Oui. Donc en fait, on l'a acheté en 50-50. Ok. Il a mis de l'apport. Alors en l'occurrence, quand c'est comme ça, enfin, j'explique aux gens, c'est que si t'es en couple, mais que t'es pas marié et que tu veux acheter en 50-50, tu peux noter sur les frais d'acte et le notaire le met qu'un tel a mis tant d'apport sur le bien. Comme ça, en fait, au cas où que vous voulez vous divorcer et que vous êtes vénère, etc., et que tu veux récupérer ton argent, comme c'est écrit sur l'acte de notaire, tu peux re-récupérer la moitié, enfin, je ne sais pas comment tu te débrouilles, mais de ce que t'as mis au départ. Donc, tout se discute et peut s'arranger avec le notaire sur comment tu veux faire. après, les notaires sont à l'aise aussi pour faire les calculs de pro rata, effectivement, en fonction des apports initiaux de chacun et surtout de l'effet de levier qui va avec parce qu'il n'y a pas que l'apport, il y a aussi l'effet de levier et l'enrichissement qui va avec grâce à l'apport qu'un des deux peut mettre aussi. Oui. Ok. Bon, très intéressant. Donc, ça, ça vous a débloqué. Donc, la banque, votre banque vous dit non, vous avez demandé quand même ou pas ? Oui, la première banque, oui, mais je crois qu'on s'est pris un stop direct. c'était mort. Oui, de toute façon, c'était assez écrit d'avance. Et là, vous en sollicitez une, deux ? On en a sollicité peut-être trois. En fait, ce qu'on avait beaucoup de chance, c'est que Siri était à son compte. Alors, on pense que quand on est entrepreneur, on ne peut pas investir. Mais comme il avait plus de trois ans de bilan, il avait peut-être quatre, cinq ans de bilan avec des très bons bilans. En fait, tu as la force de négociation d'avoir les comptes de la société. Et ça, ils adorent, les banques, d'avoir la domiciliation des comptes de la société. Pour les flux, pour les flux, parce que c'est clair qu'ils se rémunèrent comme ça sur l'encours qui passe, etc. Exactement. Du coup, en fait, ça, c'était un argument de poids pour finalement démarcher. Donc, la première banque, c'est celle où il y avait les comptes pro de Siri. Et là, on démarchait des banques en mode, si vous voulez, on vous déplace tous les comptes pro et on vous les apporte chez vous. Donc déjà, ça, ça aide. plus le fait qu'on ait mis de l'apport au niveau des travaux parce qu'on ne pouvait pas être trop gourmand. Parce qu'en fait, comme on a acheté à 1 000 euros du mètre, pour être honnête, franchement, il y avait plus que 1 000 euros du mètre de travaux. On devait être à 1 000, 2 000 parce que, pour le coup, il fallait faire changer vraiment toutes les fenêtres. On a rajouté des Vélux dans le toit. Alors, pour info, le troisième immeuble était une maison. Ok. Une maison de 390 mètres carrés en centre-ville, mais qui était configurée comme un immeuble en fait. On aurait dit un ancien immeuble qui avait été refait en maison. C'était un peu bizarre. Comme s'il y avait des... Ce n'était pas vraiment une maison, comme tu vois une maison. C'était une maison sur 4 niveaux. Oui, c'était les maisons de ville. Dans les centres-villes, il y en a beaucoup. Et en plus, tu vois, il y a deux numéros. Du coup, tu avais deux entrées comme si c'était deux immeubles collés. On a les deux numéros de la route. Par contre, il y avait deux escaliers de chaque côté. Du coup, on a pété tous les escaliers d'un côté pour avoir que des escaliers d'un des deux côtés pour optimiser en fait la surface. Donc, on avait quand même vraiment du gros travaux et on en a fait 15 logements sur 390 m². C'était un secteur sauvegardé ou un périmètre bâtiment de France ? Oui. Donc, du coup, les menuiseries sont toutes en bois ? Oui. Et puis, on est en dépression parce qu'en l'occurrence, on a fait tout bien. Et puis, notre DPE, il est pourri. Ça nous fait péter un câble parce qu'on a isolé par l'intérieur à plein de trucs. On a fait des menuiseries. même le gars du DPE, il nous dit c'est le top de la menuiserie. Tu ne peux pas faire mieux en fenêtre. Et on a quand même des notes pourries parce que, je ne sais pas pourquoi, je t'avoue, j'ai du mal à comprendre toute cette histoire de DPE. Parce que système de chauffage, si vous n'avez pas une pompe à chaleur, c'est mort. Et puis, système de chauffage de l'eau, si vous n'avez pas un cumulus, enfin, si vous n'avez pas un chauffe-eau en chauffage instantané, ce qui est hyper rare en France pour le coup. Oui, c'est des trucs techniques comme ça. Et en l'occurrence, on a gardé de la vieille chaudière. C'est un délire aussi qu'on s'est pris. La sauf chaudière a 50 ans dans le troisième immeuble. La sauf chaudière au gaz. Et en fait, c'est une prestation. Moi, je vois vraiment toujours aussi l'immobilier et les locations comme un peu une prestation de service qu'on fait. Et les gens, ils kiffent quand même quand tu peux inclure le chauffage dans les charges. En fait, les gens, ils se disent du coup, je n'ai pas trop d'électricité. Et en fait, d'après mes calculs, c'était quand même plus intéressant d'avoir un chauffage collectif partagé. Parce qu'en fait, on avait toutes les tuyauteries avec les vieux radiateurs en fonte qui fonctionnaient très bien. Et je trouvais ça trop dommage de tout péter pour remplacer par de l'électrique. Donc du coup, et où changer la chaudière ? Et sachant qu'en plus, ça m'énerve parce que notre chaudière qui est très vieille consomme peu. Donc ça m'énerve ces histoires de mettre une nouvelle chaudière pour consommer moins parce qu'on a des gens qui ont des potes qui gèrent un syndic de copropriété d'un immeuble qui ont une nouvelle chaudière consomment autant pour 4 gros les apparts que nous 15 apparts. Donc tu te dis que c'est mal fichu la loi quand même. Ouais, je suis d'accord. C'est bizarre. Je ne sais pas, je suis un peu perplexe. Je mets des... Ça devrait évoluer pour avoir échangé avec pas mal de diagnostiqueurs. Ça devrait évoluer quand même dans les années qui viennent parce qu'effectivement, il devrait y avoir beaucoup d'exemptions notamment pour les secteurs sauvegardés où on ne peut pas tout faire. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Donc je pense que mais je ne vois pas comment on peut faire autrement. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas interdire... Et puis de regarder la consommation de gaz effectif au lieu de regarder le numéro de la chaudière, combien est-ce qu'elle consomme effectivement pour combien de mètres carrés ? C'est intéressant quand même. Je trouve que c'est plus factuel et plus objectif. C'est vrai. Bref. Voilà, voilà. Alors c'est quoi tes chiffres à la sortie sur ce troisième immeuble ? Alors là, on est gros. On rentre dans des gros chiffres. Du coup, c'est 1000 euros du mètre. On l'a acheté 400 000. 390 mètres carrés. Je dévoile tout là. Je ne sais pas si je l'ai dit sur tous les épisodes. Et en travaux, on était à plus de 400 000. Ok. On était à plus de 400 000. Sachant qu'on a emprunté 250 000 pour les travaux. Ouais. Du coup, tout ce qui dépasse, on a dû le mettre. Ok. Mais par contre, on a eu trop de la chance. C'était exactement comme au Monopoly. Erreur de la banque en votre faveur. Quand on était chez les notaires, ils ont payé les frais de notaire et tout. On n'a pas dépensé un seul centime à la signature. Ah ouais ? Ouais. Mais en fait, on se demande mais ils se sont plantés de montants et tout. Ils ont mal vu le compromis. Enfin, tu sais, quand le notaire nous a annoncé au moment, tu sais, le moment de l'acte de la signature, tu sais, Cyril et moi, on avait déjà fait les virements aux notaires pour les frais de notaire, etc. Tu vois ? Enfin, on avait mis en place le truc et puis la notaire, elle nous annonce le virement est fait par la banque. Bah, attends, il y a tout le temps là. Bon, bah, écoute, on ne va pas râler quoi. Ouais, c'est clair. On ne va pas s'en plaindre. Donc, finalement, votre rapport, il s'est limité à... Ouais, bah, du coup, c'était, en gros, ce qu'ils ont financé là, c'est ce qu'ils n'ont pas financé au bout. Enfin, tu vois, on n'a pas gagné de l'argent en imprimant. Parce qu'ils sont gourés. Normalement, ils vous demandent l'apport à l'acquisition, ils vous financent les travaux et là, finalement, c'est le contraire qu'ils ont fait, quoi. Bah non, en fait, là, je parlais juste des frais de notaire. Les travaux, on n'a même pas osé demander des devis pour être au-dessus d'un certain chiffre pour que ça passe. Donc, ça, on savait que ça ne passerait pas. D'accord, je comprends. OK. Et alors, ça donne quoi de manière mensuelle ? Alors, 15 apparts. Alors, je vais vraiment, je vais faire les chiffres grossiers. on a 10 000 euros de loyer. Ouais. Alors, comme on a fait de l'apport, on est aux alentours de 3 500, je crois, de mensualité. Bon, Cyril, il va écouter l'épisode, il va m'engueuler, il va me dire oui, c'était 3 800. Bon, à peu près, ça ne change pas grand-chose. Mais en gros, tu vois, en assurance, là, c'est vraiment un gros cash flow. C'est fou, bravo. Je pense que c'est assez conséquent. C'est assez conséquent. Mais tu vois, nous, on a un profit spécial. On avait les moyens de lever beaucoup d'argent. En même temps, on a quand même fait nos revenus parce que Cyril est super fort en négociation bancaire, etc. Donc, on présentait bien, tu vois, c'est passé, quoi. Et donc là, ça vous fait quand même entre 228 000 euros de loyer par an. Ouais. On est en LMP maintenant. Là, vous êtes passé LMP. Ouais, c'est ça. Vous êtes passé LMP par défaut, obligatoirement. Forcément, on s'est arrêté de bosser en plus. Et oui. Et du coup, vous avez arrêté de bosser quand ? À partir de quel moment ? Alors, c'était assez compliqué, tu vois, parce que, alors, moi, en l'occurrence, moi, c'était à l'instant du prêt qu'on a obtenu le prêt du troisième immeuble. J'ai dit, attends, écoute, ça ne sert à rien que je bosse, on a le prêt, tu vois. Je veux dire, du coup, moi, j'avais de la chance, j'avais des enfants en bas âge, donc j'ai posé un congé parental. Je n'avais pas trop réussi à négocier ma rupture conventionnelle, donc j'ai dit, écoute, on t'emporise, on ne va pas se prendre la tête. En plus, je voulais avoir un troisième enfant, donc congé parental, on enchaîne et puis on verra tranquillement plus tard pour la négo, pour l'amiable avec l'employeur. Donc ça, je n'ai pas trop de stress. Par contre, Cyril, lui, c'était marrant parce que lui, il facturait à la journée, donc c'était super dur pour lui d'arrêter parce qu'il gagnait super bien sa vie. Donc, tu sais, je lui disais, mais ouais, mais du coup, tu ne t'arrêteras jamais de bosser, en fait, si tu penses comme ça. C'est dur, c'est dur. Tu vois, c'était dur. Donc, il s'arrête et donc du coup, en fait, en février 2020, il s'est arrêté. Il avait en plus son enterrement de vie de garçon pour notre mariage qu'il a fait après coup, en plus. Il a fait un an plus tard son enterrement de vie de garçon. Bref, et du coup, 2020, on s'est arrêté de bosser tout pile au confinement et ça, c'était génial parce que les deux, on avait arrêté de bosser et puis on s'est dit mais waouh, quoi. Enfin, on a arrêté de bosser au bon moment, parce que si on bossait en télétravail avec les deux enfants dans les pattes, ça n'aurait pas été la même. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et comment vous, justement, vous répartissez un petit peu les rôles au quotidien parce que finalement, aujourd'hui, ça devient votre boulot à tous les deux. Ça reste quand même du boulot. Avec autant de locataires, quand même, il y a forcément des sollicitations, il y a des choses à faire parce que, est-ce qu'on n'a pas parlé sur les deux autres immeubles mais comment ça se passe en termes de gestion locative notamment ? Alors, moi, j'aime bien ne pas mettre tous les eaux dans le même panier. Du coup, les trois studios du deuxième, les trois colocations du deuxième, c'est moi qui les gère toute seule parce qu'en fait, j'essaye de mettre des étudiants de prépa. Je sais que ce n'est pas légal de sélectionner ces étudiants mais en fait, quand tu es en prépa, tu as envie d'être avec des étudiants qui sont dans le même délire en fait. Du coup, j'essaye de m'organiser pour que ce soit des étudiants qui soient dans le même délire. Donc en fait, je suis un peu tatillon sur les sélections des dossiers sur cela. Et après, le troisième immeuble, on s'est dit, on prend un nouvel un nouveau gestionnaire parce que 15 appartent... En fait, franchement, tu t'en fais un job à temps plein. Si tu ne délèques pas... Et en fait, on s'était dit, on ne s'arrête pas de bosser pour faire de la gestion locative à temps plein. Tu vois, je veux dire, dans ma tête, c'était cette prétention de dire que c'était une rétrogradation par rapport à la carrière qu'on avait, d'avoir un job super intéressant intellectuellement. Après, de passer sa vie à faire des entrées-sorties, on s'est dit, ce n'est pas ça le but. Du coup, en fait, on a mis tout en gestion vraiment, vraiment pas faire grand-chose et déléguer. Sauf que Cyril, notamment, il est à Tillon, il aime bien quand les choses sont bien faites. Et comme, en l'occurrence, on a déménagé pas très loin, on ne peut pas s'empêcher que quand il y a un petit souci, oui, du coup, j'ai quand même envie de passer pour voir, machin, nanana, vérifier les états des lieux de sortie pour si on est bien d'accord. Et en fait, on fait un peu du micro-management avec les gestionnaires qui n'est pas forcément nécessaire, mais ça nous prend un ou deux jours par mois. Tu vois, donc vous avez fait quand même le choix de tout laisser en délégation, etc. Alors, qu'est-ce que vous faites de votre temps ? Parce que ça doit être chiant d'être rentier comme ça. Bah ouais, mais carrément, c'est carrément chiant. En l'occurrence, en 2021, j'ai eu mon troisième enfant. J'étais contente parce que, pour une fois, je n'étais pas dans le stress. Tu vois, pour les deux premiers enfants, j'avais pris le boulot dix semaines après qu'il soit né. En même temps, j'étais contente parce que je n'étais pas trop la mère qui voulait rester 150 ans avec son petit. J'étais contente de retourner bosser. Mais je me suis dit, le troisième et tout, j'ai envie de... C'est pour une fois dans ma vie, c'est de pouponner un peu. Je t'avoue qu'au bout de neuf mois, j'en avais marre. Tu as fait le tour, tu vas voir. Après, je sais que ce n'est pas politiquement correct pour une femme de dire ça, mais au bout de neuf mois, c'était suffisant. Les conversations, c'est un peu limité. Les conversations, c'est limité. Puis je commençais, j'écoutais des podcasts beaucoup sur l'entrepreneuriat. Et puis comme tu sais, j'ai une fibre un peu entrepreneur et je me suis toujours dit, à un moment donné, on va se relancer, c'est sûr. J'avais ça au coin de ma tête. Mais en même temps, je savais que se lancer en entrepreneuriat, ce n'était pas anodin grâce à mes expériences précédentes. Et je savais que si on se lance, premièrement, on ne lâcherait pas l'affaire. Il n'y aura pas de j'abandonne parce que ça ne marche pas au bout d'un an. Donc, c'était en mode et du coup, il faut qu'on trouve un projet qui nous porte suffisamment pour que même si ça ne marche pas ou que ça ne marche pas pendant deux ans, on tienne le coup pendant dix ans parce que ça nous fait vraiment kiffer. Donc, en fait, c'est vraiment une autre approche complète d'entrepreneuriat. Et moi, le podcast, en l'occurrence, ça me fait surkiffer. C'est ce que je dis à Cyril. Même si j'étais milliardaire dans mon podcast, c'est mon kiff. Vraiment mon kiff. Et en fait, c'est génial parce que du coup, là, on entreprend vraiment mais en mode kiff. Tu vois, ce n'est pas en mode on a besoin d'argent. C'est en mode c'est du bonus. Évidemment, on est content. On serait content de gagner plus d'argent. En l'occurrence, on n'est pas hyper rentable. Aujourd'hui, si on regarde le taux horaire qu'on n'y passe et l'argent qu'on gagne, ce n'est pas waouh. Mais l'important, c'est qu'on kiffe et qu'on progresse, qu'on se challenge et qu'on avance. Donc, nous, on est content comme ça. Et en répartition des tâches, je ne t'ai pas dit. En fait, Cyril et moi, on a un profil ultra complémentaire. Et ça, c'est génial dans la vie quand tu es avec quelqu'un qui est complémentaire avec toi comme ça. Ça, stratégie, réflexion, etc. Et Cyril, tu vois, c'est le gars du concret. Non, mais Doré, tu es mignonne et tout, mais là, concrètement, tu vois, concrètement, concrètement, on fait comment ? Il n'est plus dans le concret. Donc, en fait, ça fait un duo assez de choc parce que même dans les chantiers, etc., chercher la bonne affaire, c'était plus mon délire. Réfléchir aux chiffres, c'était plus mon délire. Suivre le chantier, Cyril, il en kiffe total. Il adore suivre les chantiers. Donc, en fait, c'est génial. C'est bien, effectivement, de trouver cet équilibre au quotidien parce que ça peut éviter quelques éclats, je pense, des fois. Même si on entreprend ensemble, on a vraiment nos domaines, je ne sais pas, nos zones de génie, comme j'ai envie de dire, ou nos zones de compétences qui sont différentes. Du coup, en fait, on ne se marche pas dessus et ça se passe vraiment bien. Donc, aujourd'hui, si je résume, vous n'avez effectivement plus... Enfin, vous ne vous posez pas la question de la rémunération. Donc, vous avez arrêté de bosser, mais ce n'est pas la question de votre rémunération puisque vous rémunérez grâce aux excédents... de loyer. Une fois que vous avez déduit toutes les charges, etc. Alors oui, je précise quand même pour les rêveurs adeptes des formations YouTube, évidemment, il ne suffit pas de faire juste la différence entre les chiffres que nous a donnés Dorine, c'est-à-dire les mensualités et les loyers. Il y a plein d'autres choses à payer. Il y a du foncier, il y a de la gestion locative, on l'a dit. Il y a quelques charges, il y a des imprévus. Bon, voilà, il y a l'électricité des parties communes. Il y a des trucs à moins que vous avez tout mis en solaire, etc. Enfin, il y a toujours des rêveurs non plus. J'aime bien, tu vois, le côté un peu comme Cyril, remettre un peu terre à terre. Exactement. Mais en l'occurrence, on n'avait pas un dossier de monsieur et madame tout le monde dans le sens où, tu vois, on avait de l'argent de côté. Enfin, Cyril avait de l'argent de côté, en l'occurrence, vous avez compris. Et on avait des bons revenus, tu vois. Ouais, ouais. De très bons revenus. J'ai pas trop, je les salue tous mes auditeurs, j'ai pas trop de rêveurs. Parce que c'est pas du tout mon discours à la base. Normalement, les gens qui écoutent ce podcast sont plutôt des gens qui ne rêvent pas trop, mais qui sont plutôt dans le trône. Et en l'occurrence, tu vois, ça nous a pris quand même du temps parce que notre première remesse, on l'a fait en 2016 et on a arrêté de bosser en 2020. Mais les travaux du troisième immeuble, en l'occurrence, ont terminé début 2022. Tout début 2022. C'était un chantier, ouais, sur deux ans. Non, mais c'est long, ça demande du boulot, etc. Effectivement, quand tu ramènes auto-horaire après toutes ces heures passées qui t'ont rencontré absolument rien pendant tout le projet. Voilà, il y a plein de choses. Il ne faut pas juste se contenter. C'est pas facile, c'est clair, c'est clair. Et alors, votre podcast, tu disais que ça te faisait kiffer, donc on va le citer quand même, ça s'appelle Les investisseurs sereins. Et tu l'as dit tout à l'heure, désolé pour mon accent tout le temps, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vachement important pour vous cette sérénité justement dans tout ce que vous faites en mettant de l'argent de côté, en ayant justement cette poire pour la soif, ça vous rassure, ça vous aide à mieux dormir. En tout cas, peut-être plus toi que lui, je ne sais pas. Non, en l'occurrence, c'est Cyril le plus flippé. Heureusement qu'il est là parce que moi, tu sais, j'ai moins peur. Investisseur serein, tu peux nous dire en quelques mots du coup en quoi consiste le podcast et qu'est-ce qui te fait kiffer en faisant tout ça ? En fait, moi, je me rends compte que j'ai quand même une passion pour tout ce qui est stratégie, chiffres, comprendre, tu sais la partie un peu abstraite et intellectuelle de l'investissement. Donc rien que rencontrer des investisseurs, c'est génial. En fait, quand tu as un podcast, c'est le prétexte rencontrer plein de gens à qui tu n'as même pas accès en temps normal. Donc ça, déjà, j'adore. J'aime bien. Moi, je fais beaucoup de petits épisodes super courts aussi de 10-15 minutes parce que moi, j'aime bien en l'occurrence en tant que consommatrice de podcast avoir des petits épisodes. Du coup, je fais des petits trucs one-shot un petit peu sur des conseils précis et puis je prends vraiment mon pied là-dessus et puis on accompagne des gens en investissement immobilier de façon… Mais c'est eux qui font tout le job, on va dire et nous, on est plus là en coach derrière, tu vois. Ok. Donc ça, ça vous fait aussi un complément de rémunération mais ce n'est pas vraiment le sujet, c'est plutôt un kiff pour vous. Aujourd'hui, on n'en vit pas. On n'a pas assez de clients entre guillemets pour… On n'est pas des gros formateurs à Christopher Wengel avec des milliers de… Tu vois, on n'est pas du tout là. Nous, on est plus artisanal, familial. Et puis je vois vraiment ça comme une sortie de zone de confort pour apprendre, pour découvrir aussi d'autres marchés parce que chaque client n'a pas le même marché, pas les mêmes moyens, pas les mêmes problématiques. Du coup, ça nous permet vraiment de découvrir plein d'axes de l'investissement immobilier, de ne pas forcément de la façon dont moi je l'ai vécu mais en fait, il y a plein de façons d'investir en immo et je trouve que c'est ça qui est passionnant. Oui. Et tu as tout à fait raison de le préciser. L'immobilier, comme je le répète très souvent, c'est local, c'est immobile comme son nom l'indique et du coup, tout n'est pas duplicable à souhait parce que toi, tu as fait à Metz, ce n'est pas duplicable dans une autre ville. Il y a aussi des concours de circonstances, on l'a vu, tu as acheté 1,700 et puis après, tu as acheté 1,000 du mètre, etc. Énorme. On ne peut pas juste faire des raccourcis et puis se dire que parce qu'un tel l'a fait à tel endroit, je peux le faire moi aussi à un autre endroit et même à l'endroit même des fois parce que selon les années, selon les époques, attention du marché, etc. Et du profil de la personne. Oui, le profil aussi, etc. Il faut aller lever tout cet argent parce que ça fait beaucoup d'argent en trois projets finalement. On est à quoi ? 800, 600, 450 ? Donc ouais, tu es à 2 millions quasiment. On est à 1,6 millions de dettes je crois là de temps qu'on a remboursé. Ouais, c'est ça. Donc à peu près 1,8 millions, 1,9 millions de projets et 1,6 millions de dettes à rembourser. Donc tu vois, c'est quand même une petite somme. Il faut aussi arriver à dormir tranquille, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok. En tout cas, très chouette cet échange Dorine. Merci beaucoup. Si on veut te suivre, tu es assez présente sur Instagram, il me semble. Ouais, j'essaye, j'essaye. Ce n'est pas ma culture mais je m'y mets. Ouais, du coup, c'est arrobas les investisseurs sereins. Les investisseurs sereins comme le nom du podcast. Donc il y a le podcast disponible sur toutes les plateformes évidemment que je vous invite à aller suivre. Abonnez-vous. Est-ce que d'ailleurs, toi qui as un podcast, tu peux inviter tous les auditeurs à laisser des avis 5 étoiles sur mon podcast et aussi sur le tien évidemment ? Évidemment, absolument mettre des notes de 5 étoiles sur le podcast Monitry qui est top. Il faut le faire. Ça nous aide et ça nous motive parce que c'est vrai que le podcast, c'est quand même quelque chose de passion. du coup, il faut aussi du soutien de la part de l'audience pour qu'on restait motivé. On se rémunère en nombre d'étoiles et en avis. Exactement, c'est ça. Bon écoute, merci encore Dorine. Est-ce que tu veux ajouter un truc avant de conclure ? Non, c'est bien. C'est bien. C'est top. Allez, parfait. Oui, oui. Je te remercie beaucoup en tout cas pour cet échange. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Vous avez dit que vous alliez consolider et temporiser un peu. je pourrais mettre à ma main en coupé que vous réitérez pour un quatrième projet dans pas très longtemps. En tout cas, ça va vous titiller si ce n'est pas déjà le cas. Oui. Oui, ça marche. Merci encore. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Ciao, ciao. A bientôt. Merci à toi, Julien. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez l'écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore. Je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de MoneyTree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada